Ami Taba, j'espère que vous allez bien ici Duvorus. Je viens pour un autre enseignement assez pertinent qui m'a été proposé par un ami qui me demandait à quoi servent les trafics d'ossements? La prière, préciser les ossements. C'est de ça qui sera question aujourd'hui. C'est de ça que nous allons parler. J'espère que je vais trouver les mots adéquats pour vous édifier sans trop entrer dans certains secrets. Il faut savoir, on vous dit souvent l'homme est constitué de cinq éléments majeurs. Donc, les cinq éléments de la spiritualité vont savoir le feu, l'eau, l'air, l'éther et la terre. Quand on prend le sang, par exemple, le sang aussi a ce côté. Bref, tout ce qui est dans l'homme a une partie de ces quatre éléments. Mais le sang est majoritairement représentatif de l'eau. C'est juste un exemple. La chair, la chair que l'on a, elle est plus représentative de la terre. Et aussi, même du feu. Ça a un peu de tous ces différents ingrédients. Parce que si ça comprend peut-être notre corps, on nous enterre et que l'on pourrit pendant des millions d'années, ça va créer du pétrole. Le pétrole qui va servir à donner du feu. Donc, ça veut dire que même la chair a une partie du feu. Et lorsqu'on brûle un cadavre, ce cadavre produit de la fumée côté de l'air. Il y a aussi le côté solide qu'elle est lié à la terre. Sauf que le plus précieux reste le côté éthérique qui n'est représenté que par l'âme, par l'esprit, comme toute personne l'appelle. Mais nous allons nous intéresser ici du côté des ossements humains. Pourquoi les gens s'intéressent aux ossements humains dans la spiritualité ? Il faut savoir que l'ossement humain permet de se connecter directement à l'âme ou alors à l'esprit de la personne à qui appartient cet os, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Donc, quand vous avez l'ossement de votre grand-père, par cet ossement, en prononçant certaines paroles, en faisant certaines offrandes, comme chez le peuple baganté, le peuple bamilekei à l'ouest du Cameroun, vous avez la possibilité de communiquer avec cet ancêtre-là. Même dans l'Église catholique, nous savons aussi, vous avez même des images que dans l'Église catholique, on conserve certains ossements. Raison pour laquelle les ossements des pharaons sont précieux, sont conservés comme des objets extrêmement précieux. Parce que par ces objets, on peut se connecter directement à l'âme de cette personne. Si cette personne s'est déjà réincarnée, là, c'est encore un autre sujet, c'est un autre enseignement qui est encore plus vaste. On va se concentrer sur le cadre de la personne. On ne s'est pas encore réincarnée. Donc, par cet ossement, vous avez la capacité de vous connecter directement à l'âme de la personne. Vous avez la capacité d'invoquer, et même si vous êtes assez puissant, et aussi d'évoquer l'âme de cette personne. Quand on parle des ossements humains, on entre déjà dans la nécromancie. Donc, il n'y a pas de magie, bref, de magie élémentaire, quoi, avec les ossements. Non. Les ossements humains, et même certains ossements d'animaux, rentrent déjà dans la nécromancie. Bon, mais c'est plus des ossements humains. Lorsqu'on fait un sacrifice, lorsqu'on fait un sacrifice, par exemple, d'un animal, lorsque vous tuez l'animal, ce que l'entité recueille à ce moment, c'est l'énergie que l'animal dégage dans la fraction de secondes qui sépare la vie et la mort. Parce qu'il faut savoir que dans la spiritualité, le présent, le temps présent n'existe pas. Parce que ce que vous allez appeler, l'espace que vous appelez le présent peut être divisé à une infinité de temps encore. Je vais prendre un simple exemple. Supposons aujourd'hui, nous sommes lundi. Voilà. Le présent d'aujourd'hui, c'est lundi. Sauf que cette journée de lundi peut être divisée en 24 heures. Ça veut dire que si c'est peut-être à 12 heures, mon lundi à 11 heures est déjà dans mon passé. Maintenant, ces heures-là peuvent être divisées encore en 60 minutes. 5 minutes peuvent être divisées en 60 secondes, la seconde peut être divisée en dièse, ainsi de suite. Donc, le présent même n'existe pas. Pendant le sacrifice, c'est l'abstétan qui sépare la vie de l'animal à la mort. Cette énergie que dégage l'animal ou alors la personne, on va aussi parler de ça, excusez, pour ceux qui sont en sang, pour ceux qui sont un peu choqués. Donc, si vous êtes assez sensible, ne regardez pas cette vidéo. Bref, la personne qui s'est aussi sacrifiée pendant ce moment-là, cette énergie qu'elle va émettre, c'est ça qui va permettre à l'entité d'avoir un gain, on va dire ça comment. ça va être un peu comme un électrochoc sur le plan spirituel, une masse d'énergie en fait. Donc, c'est un peu comme, je ne sais pas, imaginez, vous voulez, je ne sais pas, vous voulez une batterie, la batterie de votre voiture qui est morte, vous branchez les connecteurs, vous envoyez une forte impulsion énergétique, ça réactive la batterie, donc c'est aussi comme ça avec cela en fait. Et généralement, on recueille le sang pour faire d'autres choses. Maintenant, quand on demande l'ossement, quand on demande déjà l'ossement de la personne ou l'ossement de l'animal, sachez qu'on entre déjà soit dans la magie totémique, la magie totémique aussi qui est un peu, qui est légèrement liée à la necomancie, mais ce n'est pas forcément la necomancie parce que, bon, c'est la necomancie, mais la necomancie a plusieurs branches parce que si on prend la magie ancestrale aussi liée un peu à la necomancie vu que les ancêtres sont morts. Bref, mais quand on demande le totem, c'est là où j'étais, je vais éviter de me perdre, quand on demande l'ossement animal, c'est parfois qu'on veut faire appel à une entité totémique ou alors on veut faire appel à une divinité ou un esprit qui est lié à cet animal-là. On vous demande l'ossement de cet animal pour que cet esprit puisse se manifester par le crâne. Généralement, c'est le crâne qui est le plus prisé. Parmi les ossements humains, chaque ossement, par exemple, parce que c'est ça qui m'a demandé. Chaque ossement humain a une valeur. Il y a les différents types d'ossements. Je ne veux pas donner les valeurs ici, mais il faut savoir que c'est gradient en fait. L'ossement du bébé n'aura pas la même valeur que celui d'une personne adulte. Tout comme pour l'adulte simple, nous... L'ossement d'un roi ou d'un président et tout. Je ne vous envoie pas faire certaines choses. C'est pour ça que je ne voulais même pas faire cette vidéo. Mais je vous dis, je vous donne juste l'enseignement. Donc, maintenant, tout ça, c'est juste des... Bref. Donc, je ne vous envoie pas aller faire du mal aux enfants des gens. Donc, c'est juste un enseignement pour que vous ayez cette connaissance. Quand vous récupérez l'ossement d'une personne qui a été morte, si c'est pour contacter la personne sur le plan spirituel, la partie que vous devez recevoir, c'est son crâne. Si ce n'est pas le crâne, ça doit être quelque chose qui provient de son crâne. Il faut que ce soit quelque chose qui provient de sa tête en fait. Voilà. Même si c'est une petite poudre, peut-être qu'on a gratté sur son crâne, il faut ça. C'est là que ça va connecter directement parce que parmi les sept chakras de l'homme, chaque chakra a un rôle spécifique que ce soit du chakra de la racine jusqu'au chakra coronal, donc au chakra qui est au-dessus de la tête. Le chakra qui est au-dessus de la tête est en fait le connecteur spirituel entre l'homme et le monde invisible. Donc, quand vous prenez peut-être le crâne humain, vous avez une manifestation, bref, une matérialisation de là où se trouvait son chakra coronal en fait. C'est quoi? Bref, je ne connais pas le bon mot. Bref, ce chakra qui était à sa tête-là était comme une sorte de récepteur. Donc, quand vous avez son crâne, le crâne physique est aussi connecté par cette partie-là où était logé ce chakra à l'âme de la personne qui est de l'autre côté, qui est de l'autre côté du miroir, qui est de l'autre côté du voile. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que lorsqu'on fait peut-être des rites ancestraux chez les Bami Liké, on laisse le reste des parties du corps, on prend uniquement le crâne. Même dans les églises, ce sont les crânes qui sont utilisés. On parle dans les autres églises, on ne parle pas des églises du karatia. C'est le crâne qui est utilisé. Mais il y a d'autres parties du corps qui peuvent être utilisées. Toutes parties, tout ossement du corps humain est utilisable par certains praticiens. Moi, je ne fais pas ça. Donc, ne partez pas chercher quelque chose pour venir me dire non, je ne fais pas ça. Voilà. Donc, il y a des parties du corps, il y a des parties du corps humain qui sont aussi utilisées dans la spirituelle. des parties de son ossement. Toutes les parties sont utilisables comme j'ai dit. Maintenant, je vais aussi m'attarder aussi plus sur un phénomène qui a pris de l'ampleur, le fait de vendre son orteil ou son doigt. Ça a pris naître de l'ampleur à l'Afrique de l'Est un certain temps. Pourtant, c'est quelque chose qui se passe quotidiennement que j'entends parler de ça beaucoup de fois. Je fais comme si je ne connaissais pas. Sachez que lorsque vous partez peut-être vendre votre petit doigt, il suffit juste qu'on ait un bout, juste une petite poudre comme ça de votre ossement, on peut vous atteindre. Parce que cet ossement que vous venez ou bien que vous donnez va être utilisé pour faire des rides à certaines entités. Donc, ces ossements sont utilisés comme des offrandes à certaines entités. Ou alors, sont utilisés comme des ingrédients pour faire des rides qui sont consacrés à certaines entités. Il n'y a aucun produit, aucun rituel qui n'est pas consacré à une entité. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Que ce soit les parfums, les bagues, les talismans, même les enceintes. Quand vous faites quelque chose, cela doit être consacré à une énergie, soit à un égrégore, soit à un esprit, une entité. C'est d'abord un fait réel. Donc, quand on prend votre ossement que vous avez vendu votre petit doigt, c'est pas 9 millions, 10 millions. Quand vous vendez votre petit doigt, la personne à qui vous vendez va prendre cela pour faire certains rides. Et les rides qu'elle va faire avec, les rides que la personne va faire avec, forcément, c'est pour un but précis, c'est pour obtenir quelque chose de cette entité-là. Et une fois qu'elle va obtenir quelque chose de cette entité, généralement, ce sont des biens matériels. C'est quelque chose qui est lié à la terre parce que l'ossement est lié à la terre. L'ossement humain est lié plus à la terre. Donc, quand on utilise les ossements, soit c'est parfois pour tuer quelqu'un physiquement, soit c'est pour s'enrichir, soit c'est pour avoir le pouvoir, soit c'est pour avoir l'ascension sociale, voilà. Soit c'est pour aussi avoir une aura de domination parce qu'il y a des protections que certaines personnes font avec ce genre de choses et consacrent certains talismans. Quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils ressemblent à des cadavres. Je pense que là, vous allez, j'ai un ami dans un pays en Afrique de l'Ouest, quand je parle comme ça, si tu vois ça, mon frère, je ne vais pas te dire ton nom, tu vas te rappeler que tu m'avais dit votre président quand on le voit, on a l'impression qu'il ressemble à un mort. Donc, tu comprends pourquoi je te disais que c'est peut-être parce que, parce que, parce qu'on en avait parlé. Voilà. Donc, quand ces personnes ont ce genre de protection, ce genre de talisman, ils ont cette aura-là, cette aura fétide, cette aura de peur. Donc, voilà aussi ça. Et maintenant, vous, je veux revenir sur vous qui vendez votre orteil, votre truc. Sachez que lorsque l'entité recueille ce qu'elle voulait recueillir et offre à la personne ce que la personne lui a demandé, vous qui l'avez vendu, que ce soit votre orteil, votre n'importe quoi, sachez que vous-même, vous allez mourir. Donc, soit vous mourez physiquement, soit vous mourez socialement. La mort sociale, c'est parfois la dégringage, le fait de chuter financièrement ou alors même au travail, votre vie, votre vie, donc votre vie s'écroule devant vous comme un château des cadres. Soit c'est ça, c'est même encore quand c'est bien parce que dans d'autres cas, dans la plupart des cas, je veux dire dans 80% des cas, c'est la mort physique. Et quand vous mourez dans ce moment, là, l'entité vous récupère parce que vous avez été offert en sacrifice sans le savoir et vous avez donné votre accord sans le savoir. L'entité vous recueille donc, vous vous retrouvez dans son domaine à travailler là-bas comme esclave. Dans d'autres cas, on vous envoie même sur terre, vous travaillez ici sur terre. Il y a beaucoup de personnes ici, là, vous voyez des personnes qui se baladent avec des produits sur la tête. Vous vous demandez mais cette personne, elle vend ce produit, est-ce qu'elle arrive à manger par jour? Sachez que cette personne, parfois, est généralement une personne qui a été vendue. Et hormis de cela, même, il y a même des signes pour remarquer ces gens de personnes. Parfois, quand vous leur donnez de l'argent, 30 minutes plus tard ou une heure plus tard, cet argent disparaît de leur poche. On récupère ça directement, mystiquement. Ces gens de personnes ont très difficilement la monnaie. Quand vous allez acheter quelque chose chez elles, elles vont souvent vous dire non, je n'ai pas de monnaie, je viens de sortir ou bien je n'ai pas vendu. C'est des excuses. D'autres se retrouvent en train de travailler dans des plantations. Voilà. Donc, c'est une forme d'esclavage mêlée à la spiritualité. Voilà. Donc, et le rythme le plus vulgaire qui est lié aux instruments humains, c'est le rythme, par exemple, du kénési. Le kénési qui est une divinité qui est consacrée avec un crâne humain comme je vous ai dit. Sauf que j'en avais déjà parlé avec une vidéo le kénési universel peut vous donner tout ce que vous voulez. Il suffit de que la nuit vous venez, vous ouvrez ce qu'il faut ouvrir, vous faites le sacrifice de ce qu'il faut sacrifier, que ce soit un corps, que ce soit un bélier. Bref, quand vous faites le sacrifice, vous faites votre demande, ça se fait à minuit. Les jours qui suivent, vous obtenez ce que vous voulez. D'autres personnes mettent même ça en bas d'une chaise spécifique où les invités ça sert et qu'un invité ça soit le kénési se nourrit du sang ou de l'énergie de ces invités-là. Donc, c'est comme ça. Comment se protéger donc ? Assez chose à faire. Comment éviter cela c'est d'être vraiment protégé ? Voilà. Donc, je voulais parler de ça aujourd'hui. Je voulais partager ces enseignements avec vous. Je suis très content d'avoir des retours assez positifs. Je lis les commentaires même si je ne réagis pas. Je lis. Vous allez constater que je mets beaucoup de likes sur les commentaires. Je lis les commentaires, vos messages sur WhatsApp. Je fais l'effort de lire beaucoup de vos messages. Je vous remercie pour tous ces témoignages, tous ces témoignages. Je disais, c'est ça en fait, c'est de ça qu'il fallait je voulais qu'on parle aujourd'hui. Je pense que j'étais assez édifiant. Une vidéo de 15 minutes c'est quand même bien. Voilà. Je pense que j'ai même envie de faire un direct. Je veux programmer un direct. Peut-être pour ce week-end du programme un direct. On fait un direct pour vous poser des questions. Ce sera peut-être sur un thème spécifique pour que vous ne veniez plus poser des questions à des autres. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez. Bref, partagez, abonnez-vous. La reine, c'était de vous.